Musique Nous sommes installés dans une pépinière d'entreprise, La Coursive, basée à Saint-Font. Les entrepreneurs salariés de coopératives d'activité n'ayant pas d'autonomie juridique n'ont pas accès au financement bancaire professionnel. De ce fait, les partenaires de la région Rhône-Alpes, les fonds territoriaux France Active, l'URSCOP, le Crédit coopératif et la région Rhône-Alpes ont initié un dispositif leur permettant de pouvoir accéder à des financements spécifiques, à leurs besoins de financement. L'ensemble des coopératives d'activité de la région Rhône-Alpes, soit 19 structures, travaillent en étroite collaboration avec les six fonds territoriaux sur ce dispositif à disposition des entrepreneurs salariés. Je suis entrepreneur chez Escalcréation depuis octobre 2011. Pour étoffer mon offre de prestations de bureaux d'études, j'ai eu besoin d'acquérir une imprimante 3D. C'est une technologie que je connais depuis de nombreuses années, mais il fallait que je franchisse le pas, mais il y avait un blocage financier. Et Escalcréation m'a accompagné et m'a présenté RDI, qui m'a permis d'obtenir, pour acquérir, cette imprimante 3D. Il y a un petit peu de couleurs différentes, du violet. Vous avez joué pour recomposer ? Voilà, on a recomposé avec des sièges d'autres salles pour pouvoir au fur et à mesure renouveler, mais comme les fauteuils ont plus de 25 ans, ils sont obsolètes. Alors le projet de la MJC Novelle est la rénovation de sa salle de cinéma. Pourquoi cette rénovation ? Le cinéma, c'est la mission de centralité de la MJC Novelle. La ville s'était engagée sur les investissements, sauf qu'il y a eu un contre-temps, et que du coup, elle nous a appris qu'elle ne pouvait pas financer sur l'année 2014, ce qu'il faudrait attendre. Et là, on a saisi, lors d'une réunion d'information organisée par la Fédération, l'opportunité d'une possibilité de financement par l'association Adis Active. Donc sans cette collaboration entre la Fédération des MJC en Rhône-Alpes et Adis Active, nous n'aurions jamais eu connaissance de cette information, et donc pas de possibilité de prêt à taux zéro. Du coup, on a bénéficié d'un contrat d'apport associatif, c'est-à-dire d'un prêt à taux zéro d'un montant de 30 000 euros. Donc le partenariat entre Adis Active et la Fédération, il repose sur une complémentarité. C'est la Fédération et l'association des MJC, intervenant davantage au travers du chargé de mission territoriale, sur l'accompagnement du projet, sur la réflexion sur le projet, sur le sens de l'action, et Adis Active au travers du DLA, intervenant davantage sur la question de l'équilibre économique, de la pérennité de l'association, parce que c'est ça qui est en jeu, et la réflexion sur son organisation interne, pour avoir en fait une organisation qui soit en adéquation avec le projet. Alors les associations, elles sont gagnantes dans ce recours au dispositif local d'accompagnement. Ça leur apporte un regard extérieur sur leur fonctionnement, ça leur permet d'ajuster leur projet, mais aussi d'ajuster les moyens au projet, et ça leur permet de réfléchir collectivement, à l'interne, et aussi avec leurs partenaires externes, aux équilibres qui sont nécessaires à la pérennité de l'engagement associatif sur le territoire. Sous-titrage ST' 501